bonjour les petits loulous je suis content de vous retrouver ce matin pour une nouvelle histoire les trois brigands de tommy hongerer il était une fois trois vilains brigands avec de grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs le premier avait un tromblon le deuxième soufflet qui lançait du poivre et le troisième une grande hache rouge la nuit au clair de lune il se tenait caché au bord de la route il faisait peur à tout le monde lorsqu'ils apparaissaient les femmes s'évanouissaient de frayeur les chiens filaient ventre à terre et les hommes les plus courageux prenaient eux-mêmes la fuite si des voitures passaient ils soufflaient du poivre dans les narines des chevaux et naturellement les voitures s'arrêtaient alors ils démolissaient les roues puis avec le tromblon ils menaçaient les voyageurs et les débalisaient leur cachette était une caverne en haut de la montagne c'est là qu'ils transportaient ce qu'ils avaient volé ils avaient des coffres plein d'or plein de perles de bijoux et de pierres précieuses mais voilà qu'une fois par une nuit très sombre ils attaquèrent une voiture où n'y avait qu'un seul voyageur c'était une pauvre petite fille qui s'appelait Tiffany elle était orpheline et se rendait auprès d'une vieille tante grognon chez qui elle allait vivre désormais cela ne lui plaisait pas du tout et elle fut bien contente quand tout à coup les trois brigands se dressèrent devant elle comme il n'y avait dans la voiture rien d'autre à prendre Tiffany ils l'emportèrent précieusement dans leur caverne là ils lui firent un lit moelleux le lendemain quand Tiffany s'éveilla elle vit des coffres remplis de trésors mais qu'est-ce que vous faites de ça ? demanda-t-elle au brigand ceux-ci se regardèrent toutes étonnées jamais ils ne s'étaient demandé ce qu'ils pourraient faire de toutes ces richesses alors comme la petite Tiffany leur plaisait beaucoup ils décidèrent de partir à la recherche d'autres enfants malheureux et abandonnés et de s'occuper d'eux ils achètèrent un magnifique château pour loger tous ces enfants chaque enfant reçut un manteau et un chapeau comme ceux des brigands mais rouges naturellement cette histoire fut vite connue dans toute la région et chaque jour de nouveaux orphelins étaient abandonnés à la porte du château ils étaient tous recueillis et vivaient là jusqu'à qu'ils soient en âge de se marier alors ils se construisaient des maisons dans le voisinage et bientôt cela fit toute une petite ville tous ces habitants portaient un manteau et un chapeau rouge à la fin ils bâtirent une muraille tout autour de la ville avec trois tours imposantes une pour chaque brigand pour les remercier c'est ici Merci.